bonjour chers signes de capricorne comment ça va soleil lune venus mars ascendant en capricorne bienvenue sur la chaîne d'olga rasseltjouk astro ésotérique pro bienvenue à votre taroscope que j'enregistre après quelques jours que j'ai pris pour moi les vacances à la plage en pleine forme beaucoup de travail un matin en décembre donc le taroscope pour la phase l'une d'air très importante pour nous tous cette nouvelle lune éclipse solaire totale dont 12 22 de sagittaire le 4 décembre 2 heures 42 du matin heure montréal 8 heures 42 du matin heure de paris romi nous faisons un taroscope donc pour les quatre planètes personnes plus l'ascendant en capricorne pour les deux semaines jusqu'à la pleine lune en gémeaux 18 ou 19 pour la france décembre pour les quatre domaines de la vie les quatre domaines de la vie correspondant aux quatre planètes aux fonctions des quatre planètes personnelles lisez la description de la structure du tirage en bas de la vidéo mes amis vous avez écouté j'espère l'article audio qu'on va 10 mes prévisions pour le monde les tendances globales au niveau de la géopolitique pour les deux prochaines années les choses vont commencer à s'arranger très très bientôt à partir de janvier prochain nous devons juste passer par deux épreuves du mois de décembre l'éclipse un solaire on maintenant en sagittaire du 4 décembre ainsi que le carré saturne uranus le 24 décembre après ce sera tout autre cinéma film que nous allons regarder l'année prochaine je permets aller là dessus en détail ici donc écoutez la la vidéo l'audio qui obadis c'est vrai que plutôt dans votre signe plutôt en capricorne donne le fascisme et plutôt manifeste sa position en signe pour l'astrologie mondiale de manière la plus intense extrême à la fin du signe dans les deux derniers degrés du signe parce qu'il est prêt d'entrer en version n'est pas l'année prochaine c'est pour cette raison nous voyons la manifestation de peloton en scorpions capricorne dans cette forme absurde extrême destructrice très cruelle d'accord je souhaite beaucoup de courage à nous tous en pensant à nous tous à vous tous à l'une à la population du globe au monde entier j'ai passé cette icône orthodoxe n'est ce pas qui accompagne ma décoration de noël j'espère qu'il vous plaît alors mes amis si vous voulez profiter encore une annonce donc l'offre spéciale eclipse valable jusqu'à 15 décembre visitez mon site web astro esoteric pro la page principale si vous voulez profiter des prises actuelles des modules éducatifs payant en astrologie vous avez encore un mois pour acheter des cours d'autres qualités de courant donc la formation astrologie pour le prix actuel en janvier 2022 dans l'année prochaine les prix vont de 30% d'accord contactez moi pour toutes questions que vous auriez j'utilise pour la croix celtique aujourd'hui le tarot de rider weight mais version oligraphe oh mon dieu oligraphique oligraphique holographique holographique vous voyez cette beauté qui brille moi j'adore ça c'est pour tirer les quatre supplémentaires en plus de tirage de base symbolon confirme cette position de la croix celtique en bas conseil avertissement chez keeper vénus mars en capricorne rétrograde considère ce deux cartes en plus si vous avez si vous avez uniquement ascendant en capricorne la surprise de la période se trouve ici le reste du tirage ne vous concerne pas si vous n'avez pas de planète personnelle dans ce signe là si vous avez que l'ascendant et un petit bonus comme la dernière fois l'un des arcades majeurs du tarot de osho zen pour comme un petit vous savez un petit plus l'impact de l'éclipse du 4 décembre sur vos planètes en capricorne c'est parti quelles sont les énergies pour les capricornes l'état actuel des choses la justice et la reine de boiton est ce que vous avez des litiges avec une femme de signes de feu que vous soyez une femme capricorne ou un homme capricorne vous voulez justice vous vous voulez régler vos comptes avec une femme face au juge dans le sens propre du terme devrait rendre dossier vous voulez que la justice soit prononcée en ce qui concerne cette femme s'il s'agit pas d'un litige d'une affaire d'un procès vous vous posez à cette femme en ayant chacun un avocat de votre côté face au juge ben c'est tout simplement que vous trouvez que peut-être cette femme n'a pas été juste pour avec vous donc vous voulez rétablir la vérité l'équilibre amené la justice oui que la justice de la société ou de la justice divine tranche qui a eu tort qui a eu raison intéressant un commencement très intéressant qu'est ce qui vous a amené jusqu'à là depuis la phase de l'honneur précédente oui cavalier des pères vous avez eu un conflit avec une reine de bâton il a eu une confrontation vraiment une dispute verbale les mots très blessant peut-être même violence physique mais voyez le cavalier d'épée il défonce sur tout sur son passage il y avait un conflit très violent et vous dites que vous vous apportez un préjudice peut-être qu'est ce que c'est ce cavalier d'épée l'empereur chacun de vous que vous soyez un femme une femme ou un homme voulait prouver que non c'est moi quel dernier mot c'est moi qui décide c'est moi le patron le chef c'est moi le le plus important je vais dire je suis le bon dieu là c'était pas constructif du tout c'était la collision la confrontation des égaux des égaux mais il y a cette notion la première question c'est la justice qu'on vous a porté un préjudice qu'on vous a maltraité c'était pas juste comment cette femme vous a traité qu'est ce que nous dit le vous considérez que bon ici ce cas s'appelle l'abondance la fortune lion soleil jupiter sagittaire ce cas n'est pas sorti souvent l'abondance prospérité ça peut être là ça a pu être l'abondance financière générosité peut-être de votre part envers cette femme de votre part oui ou ça peut être comme benediction blessings mon dieu tout en anglais ah la profondeur spirituelle la tolérance reaching to the stars comme toucher les étoiles l'admiration l'optimisme trust la confiance mon dieu je parle toutes les langues inner healer la guérison intérieure vous voyez c'était l'abondance dans tout le sens du terme peut-être vous avez une relation imaginez amicale amoureuse professionnelle avec une reine de bâton et puis il y avait une discorde cette carte s'appelle la confrontation la discorde je l'ai vu tout à l'heure parce qu'il y a billet mars billet c'est le guerrier et venus balance le partenariat il y avait un autre un autre amour 60 je pense que c'était la discorde un instant disagreement oui discorde disagreement un clash collision des sexes parce que venus mars s'opposent n'est-ce pas vous rappelez la carte qui s'appelle semblant dans ce jeu là c'est la rupture du semblant du partenariat idéal mais au début c'était la cette relation là c'était une bénédiction 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 hein c'était parfait c'était l'abondance qui se faisant dans tous les sens financiers émotionnel peut-être sexuel aussi qui satisfaisait les deux égaux de deux personnes mais il avait ensuite un clash collision confrontation et les enfants du roi à venus balance deux fois le partenariat venus poisson ne plus une poisson pardon est-ce qu'il y avait un retour est-ce qu'il y avait un retour est-ce qu'il y avait une tentative de la reprise du retour parce que les enfants du roi c'est c'est rêver d'une illusion vous savez rêver 81 91 les enfants du roi relation dogmatique le partenaire de vos rêves votre flamme jumelle n'est plus une poisson venus balance le détachement de la réalité l'illusion de devenir un en seul une unité rêve d'amour à mon avis soit il y avait une tentative de la reprise de cette relation qui était idéal qui était abondante dans tous les sens du terme soit après la rupture la collision et cette carte le disagreement la discorde résonne avec le cavalier d'épée il avait si ce n'était pas une tentative mais il y avait comme c'est intéressant lion lion soleil résonne avec l'empereur c'était la collision des deux égaux qui était plus narcissique plus narcissique ou qui était plus qui ne voulait pas céder lequel des deux ne voulait pas céder il y avait si n'est pas une tentative de reprise mais au moins les rêves de la reprise parce que à un moment donné vous vous êtes rendu compte les deux de chacun de votre côté que c'était quand même ça ne voulait pas la peine de s'arrêter là que c'était le part de votre partenaire de le partenaire de vos rêves à votre flamme jumelle ok à quoi vous devez espérer mais là il ya vraiment ce sentiment de l'injustice qu'on vous a provoqué à la collision et la personne fautive par exemple cette reine de bâton vous voulez instaurer la justice soit la justifier cette femme au contraire la punir à quoi vous devez espérer l'objectif de la période qu'est ce qu'il doit être 10 de bâton vous devez vous calmer déjà vous devez ne pas trop penser à ça parce qu'on dirait que vous êtes débordé rien qu'avec les par les pensées à cette situation passé immédiat peut-être vous avez une conversation qui vous a fâché parce qu'à valier d'épée et l'as d'épée c'est concentration maximale d'énergie mentale quand on dit tout ce qu'on a sur le coeur et on tranche on coupe on fait une incision avec la parole avec les mots 10 de bâton reine de pontacle vous devez vous tourner vers une autre personne ou pour une bon ça c'est vous êtes au fait pour les capricornes n'est pas femme capricorne c'est votre carte donc vous devez penser à votre propre équilibre mental à vous à vos besoins pour un homme capricorne vous devez penser peut-être laisser tomber ça et regarder dans la direction d'une autre forme de signe de terre et l'as d'épée qu'est ce qui s'est passé avec l'as d'épée je vous dis oui de bâton il avait peut-être plus qu'une fois tentative de restaurer la communication mais ça c'est à chaque fois c'est terminé par une chicane par une dispute par les cris regardez hélas d'épée et cavalier d'épée qu'est ce qui va se passer le futur immédiat l'ermite vous restez sur vos positions vous pensez que vous êtes le plus intelligent le plus intelligent vous êtes sage vous savez vous avez besoin de personnes si vous ne voulez plus de cette femme dans votre avis que ce soit la relation amoureuse l'amitié relation professionnelle vous voulez quand même vont vous venger c'est comme instaurer la justice mais en restant seul je ne dirais pas que vous avez envie d'une reprise quoi que ce soit c'est envie de rester à l'écart mais en punissant ce personnage 5 de bâton parce qu'il y a trop de chaos dans votre tête quoi vous n'avez pas de stratégie de comportement leur gueule a été blessé et touché donc vous voulez vous vous voulez mettre les points sur les i et prononcer qui avait tort qui avait raison votre état intérieur votre position intérieure est de les amoureux vous êtes entre les deux feux à mon avis il y à l'histoire de oui de l'ermite vous restez on your own vous restez fidèle à vous même en même temps soif de la justice et un dédoublement de personnes dédoublement de personnalité un déchirure intérieure comment vous avez vous avez vous avez deux positions vous avez deux positions intérieures vous vous êtes hésitant lequel des deux qu'il faut choisir l'impact des circonstances extérieures à mon avis les circonstances vous donneront des opportunités des occasions de avancer dans cette affaire de faire quelque chose de constructif de productif de contre les les suites de contre les les situations aussi on vous offrira des des occasions de faire les choses à votre façon et de d'imposer vos votre scénario quand même c'est surtout d'être un manipulateur un petit peu un manipulateur mages magicien habile vos craintes vos peurs vos espoirs moi je dirais que vous avez envie de la rencontre vous avez si ça se limitait jusqu'au présent aux conversations téléphoniques qui se terminaient chaque fois par des disputes quand on raccrochait le téléphone peut-être vous espérez que la personne vienne vers vous qu'elle montre son initiative de venir vous en s'excusant éventuellement sinon vous avez envie d'aller vers elle vous avez envie dans vous espérez qu'il ya un mouvement peut-être rencontre physique pour pouvoir s'expliquer un téléphone ça chaque fois c'est terminé mal à quoi vous arrivez dans deux semaines deux semaines plus tard valet de coupe tiens est ce qu'il ya une reconciliation il aura des messages d'amour parce que les énergies sont très dur ici très sèche très brusque très piquante tronchante méchante même avec toutes ses coupes et les bâtons maintenant que valet de couple à cela dévie du coup sur une autre voie et ça finit par un message d'amour un message très émotionnel neuf de pentacle neuf de coupe je vous dis il peut avoir une fête là où chacun va rester quand même sur ses gardes va rester chacun de vous va montrer que ah non 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 moi je ne je ne demande pas une aumône je sais pas un mendiant je sais pas une mendiante je sais ce que je vaux j'ai mon truc à moi je suis rassuré parce que je gère ma vie comme je l'entends mais il y a des couples les capricornes qu'est ce que c'est que ça après les épées vous passez aux coupes et après l'hermise vous vous ouvrez à une fête il y aura de l'alcool peut-être même une célébration une vraie fête avec l'école ou célébration intérieure la joie de l'âme du coeur ok ça c'est bon ça c'est une bonne nouvelle d'accord si vous avez venus à mars en capricorne rétrograde vous avez un petit plus ici bon six de bateau de de pentacle c'est vrai qu'elle aura la tentative de deux côtés peut-être ainsi à cette rencontre les retrouvailles voir réconciliation tentative de oui de conquérir l'autre de le charmer en jouant un petit jeu là en faisant un petit effort carrément insignifiant presque invisible mais dans le but de d'avoir une revanche quoi pour le travail ça s'applique aussi pour le travail mars en capricorne oui si vous avez eu ce conflit avec un collègue ou le patron ça s'arrange à la fin ça s'arrange l'amiable et mars capricorne en capricorne rétrograde reçoit en plus je suis arrivé à cela j'ai parvenu c'est temporaire et mineur mais tout de même satisfaction victoire revanche en manipulant un petit peu la personne en face bon conseil chez keeper ça donne une voie pour l'amour les relations de famille il faut mettre la barre très très on n'acceptait pas des miettes des trucs qu'on donne ce qui reste des autres lorsque les autres n'ont pas terminé il faut vraiment exiger beaucoup s'il ya cette tentative de charmer de vous charmer de nouveau enfin d'éviter la justice de votre part vous devez faire comprendre la personne que vous n'acceptez pas les demi-mesures vous voulez le maximum le conseil c'est d'exiger le maximum et aussi de faire attention ça c'est la fortune inattendue c'est d'être vigilant être réceptif est vraiment attentif attentif à ce que quelque chose de l'abondance quelque chose de peut-être rame l'abondance comme ici peut-être un revenu n'attendu soudain l'argent dans le sens propre va tomber dessus avant de ne pas manquer à l'occasion de recevoir un profit très très grand inattendu en plus l'avertissement ou l'anti conseil un monsieur faire attendre être attentif attentif peu importe vous êtes l'homme femme un homme un an qui est très important dans votre vie pour vous un danger ou une piège un piège on n'a pas pourrait venir d'un homme qui joue un rôle un collègue un frère et c'est un partenaire pour une femme ok carte au champ pour le conseil content que conseil pour l'éclipse pour vous les capricornes alors ça c'est l'arcane numéro 8 et l'arcane 8 cette carte c'est l'équivalent de l'arcane la force mais on va voir est-ce qu'il a renversé ou non avec la justice non ok on va voir ça parce qu'il y a deux écoles pour les la justice et la la force sont renversés donc c'est au chaud de le voyage le soleil qui sort le numéro 8 bon alors je pense que c'est la force quand même oui il a une graine une semence graine donnant la fleur ne peut pas savoir ce qui va passer on pense que quand vous semez une graine elle va croître elle a le potentiel de transformation dans quelque chose de de grande dans de transformation dans une fleur très belle fleur donc ce voyage est très large large lointain long ce voyage de croissance de la d'une fleur à partir d'une graine est très long ça prend du temps et puis il ya 10 millions de risques pendant ce trajet les l'astream passe les en je sais plus en français des appâts des pièges l'astream passe des pièges donc il n'y a aucune garantie que la semence va donner une fleur qu'une fleur qu'une fleur poussera mais la période de la semille de l'ont intent la graine tente elle fait cette tentative elle fait un effort d'accord en n'ayant aucune sécurité et ça une bataille commence tout de suite parce qu'il ya les roches les puis le sol les pluies le vent et c'est donc au chaud vous dit que la notre avis parsemé de d'embûches de notre chemin de vie et parsemé de obstacles d'embûches de d'autres facteurs qui interfèrent mais vous devez aspirer à cette croissance de vais chercher à croître d'aller dériver jusqu'à le soleil chercher à atteindre le soleil les lumières la source de lumière sans savoir pourquoi vous le fait de prendre cette histoire de cette image de ceux de la semence d'une graine comme comme l'image de votre comme votre rêve à quoi vous devez aspirer et si vous faites cet effort de de passer à la graine à la fleur et vous êtes un homme de valeur et ça c'est l'impérateur le huitième ça c'est la force l'équivalent de la force parce que là ça demande beaucoup de force d'effort pour une graine de poussée parfois il ya des roches le sol est ferme dur donc pour percer se demande beaucoup d'effort voilà le conseil de hoche pour cet éclipse pour les capricornes ascendant capricorne votre surprise carrefour boussole et lisse vous pourriez avoir deux offres deux opportunités d'emploi de promotion au travail champion statut social l'ascension sociale et vous ne saurez pas lequel de choisir vous serez complètement déboussolé parce que les deux offres auront de la valeur ça peut être aussi parce que c'est toujours le roi de pique l'élisse l'île lisse ça peut être à deux hommes deux offres de mariage de deux candidats de deux hommes vous serez sur un carrefour entre deux options entre deux feux et vous ça va être très difficile pour vous de décider ce que je vais à l'est ouest ou nord ou sud la conséquence de cette surprise le puis l'aider faire ce choix va être vraiment impossible physiquement techniquement vous allez devoir ça va vous perturber vous allez vraiment essayer de écouter votre intuition méditer là dessus qu'on c'était un oracle et finalement il faudra prendre des risques vous n'aurez aucun indice à mon avis au sujet de laquelle des deux options choisir c'est comme à l'aveugle quand j'ai occasion dans un jeu de hasard ok on prend un risque sans avoir sans avoir aucune garantie ou bien si vous cite à ce choix que vous allez devoir faire c'est inévitable vous allez constater que mon dieu maintenant ma vie c'est un un casino là endroit où on joue des jeux où on joue au jeu de hasard du matin au soir ça va être une relation par la suite ou ce nouveau travail s'il s'agit de deux offres deux opportunités de promotion de travail ça va être des surprises des des imprévus de la spontanéité du matin au soir les capricornes ce n'est pas mauvais quoi pas du tout donc j'espère que ça résonne prenez soin de vous je vous embrasse très fort laissez les commentaires et les likes et on se parle dans deux semaines bye bye au revoir